Nous sommes tous mobilisés pour ne pas oublier ce qui est en train de se passer à Rafa et en Cisjordanie. Les massacres continuent de tous côtés. Il ne faut pas oublier et il faudrait, je pense, que tout le monde essaye de remobiliser autour d'eux pour que nous soyons plus nombreux et que nous puissions partir en manif. Bref, parce qu'avec les autres événements qui se passent en ce moment, ce problème est en train de venir soi-disant chronique. Je dis ça parce que c'est l'interprétation des médias, puisque ça passe en dernier plan dans les infos, quand ça passe. On en parle tous les trois jours pour vous dire qu'on continue à bombarder Rafa, que Jabalia au nord, c'est pareil, on continue à tuer des gens, etc. Que l'aide humanitaire ne rentre plus, que c'est une catastrophe. Et la Cisjordanie a intimé hier un césaire-feu immédiat à Israël. Et bien entendu, les bombardements ont continué cette nuit et ce matin. Je ne suis rien ni personne, mais mon cœur est plein. Mon esprit est auprès du peuple palestinien. Ces derniers temps, j'ai une phrase de mon père combattant algérien, et en son âme qui me revient de plus en plus souvent, qui me disait « Ma fille, prie tous les jours pour ne pas vivre une guerre comme je l'ai vécue. Prie pour toi et pour tes futurs enfants. Mais sache que certains ont fait la guerre pour que tu aies la paix. Mais comment faire ? Mes prières ne suffisent pas. Depuis, depuis que le monde tolère l'intolérance, depuis qu'on accepte que le gouvernement israélien ait le contrôle total sur mon peuple voisin, depuis qu'on accepte les murs aux frontières qui emprisonnent ceux qui sont de l'autre côté, depuis que le dominant contrôle les dominés à son accès à la nourriture, aux soins, à l'énergie, à l'éducation, à des vies palestiniennes et surtout à la liberté. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, on se mobilise depuis de nombreux mois contre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. et on voit aussi que la mobilisation au niveau international commence à payer, même si le conflit dure, même si la répression et les horreurs continuent. Mais on peut quand même se féliciter du fait que trois États européens, cette semaine, ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Il s'agit donc de l'État espagnol, de l'Irlande et de la Norvège. On peut aussi se féliciter des décisions de la CPI, qui a rendu trois avis importants. Et donc effectivement, c'est important de continuer à se mobiliser pour faire pression sur les dirigeants états-uniens, israéliens et autres. les Français. Mais je voudrais aussi rappeler que ce qui se passe en Palestine est un fait colonial et faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en Kanaki, où l'État français est en train de renforcer la colonisation et a décidé de remettre en cause les accords de Nouméa et donc en révisant le corps électoral, en prétextant que, comme une évidence, que les résidents, c'est-à-dire les colons, ou les fonctionnaires qui vivent là-bas depuis plus de 10 ans, auraient le droit de vote. Comment peut-on vivre dans un pays sans avoir le droit de vote, sans mettre en cause la question de la colonisation, du fait colonial depuis 170 ans en Kanaki ?